Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire une vidéo extrêmement rapide juste pour vous montrer quelle est la meilleure manière de naviguer à l'intérieur des menus de votre Fuji. Alors ici, je vous fais la démonstration sur la base d'un X-T3, mais l'astuce marche très bien aussi sur l'ancienne génération des Fuji. Alors, la chose que je vois le plus souvent lorsque je vous vois manipuler vos Fuji, c'est cela. En général, vous utilisez le D-pad qui est là depuis le tout début et en fait, vous passez comme cela en revue les uns après les autres. Et quand vous cherchez un item dans le menu, des fois cela peut prendre quand même pas mal de temps. Et je vous vois comme cela passer les pages après les pages et en fait, il faut savoir que le menu est fait pour être utilisé de plein de manières différentes. Donc, la première et la moins efficace, c'est effectivement cette croix-là. Ensuite, vous avez le joystick qui vous permet de faire la même chose, mais en un peu plus rapide déjà. Mais surtout, la manière la plus efficace d'utiliser le menu, c'est principalement en utilisant la molette avant pour passer les pages et la molette arrière pour passer les items. Donc, concrètement ici, si j'utilise cette molette avant, regardez, imaginons que je cherche quelque chose là sur les trois pages du menu autofocus. J'utilise la molette avant, je passe de la page 1 à la page 2 à la page 3. Et visuellement, je n'ai plus besoin de faire comme je faisais avant. Regardez ici, si je veux passer par exemple aller à la page 3, je vois beaucoup de gens faire cela, passer en revue comme cela. Non, je ne trouve pas ce que je veux. Ah mince, je suis arrivé là, je reviens. Ici, si vous utilisez la molette avant, page 1, vous pouvez passer en revue visuellement. Page 2, page 3. Cela va extrêmement vite et c'est beaucoup plus efficace que si vous passez ligne par ligne. La molette arrière, quant à elle, va vous permettre de passer ligne par ligne en fait. Grosso modo, la croix ici, les touches directionnelles ici, le joystick et la molette arrière, elles ont exactement la même fonction. Vous pouvez prendre indifféremment celui avec lequel vous vous sentez le plus à l'aise. Mais vraiment, celui qui fait vraiment la différence dans l'utilisation de vos menus, c'est la molette avant qui vous permet vraiment de passer page par page et c'est extrêmement efficace. Et je vois beaucoup, beaucoup de gens qui ne sont pas au courant qu'ils ont cela en fait. Donc, vraiment, utilisez cela parce que c'est extrêmement intéressant, cela va extrêmement vite. Voilà, c'était une simple astuce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Comme d'habitude, vous pouvez me lâcher les pouces levés vers le haut si vous appréciez la chaîne. Si vous débarquez sur la chaîne, vous avez le guide de démarrage du Fugiste débutant en cliquant sur les 12 conseils juste ici. Et dites-moi en commentaire, est-ce que vous saviez qu'on pouvait naviguer dans les menus comme cela ? Allez, à bientôt sur la chaîne. Salut !